Musique Qu'attendiez-vous de ces rencontres petit déjeuner d'entreprise ? Je suis venu à l'invitation de Philippe Véran, adjoint à l'économie, et j'ai beaucoup apprécié cette réunion et cette initiative qui était de rencontrer les chefs d'entreprise, d'avoir la présentation de deux chefs d'entreprise qui ont parlé de leur société et en même temps de pouvoir échanger sur la thématique des dossiers économiques. J'ai trouvé déjà d'une part que c'était une très bonne initiative, très bien organisée, simplement de manière décontractée, juste pour se connaître entre entreprises salonnaises, puisque finalement on a peu d'occasion de se rencontrer et de partager nos expériences. Plusieurs choses, la première c'était de connaître un petit peu mieux le tissu industriel et artisanal de Salon de Provence, donc de mieux connaître un petit peu nos confrères et les autres activités qui se sont implantées autour de chez nous. Et puis la deuxième aussi, c'était de connaître un petit peu les objectifs et dans quelle direction allait la ville pour le développement économique de ces entreprises. Et je pense avoir été plutôt satisfait, puisqu'on a pu avoir de la part de M. Véran des éclaircissements à ce niveau-là. Et donc je suis personnellement très satisfait. Qu'avez-vous pensé de cette première rencontre des entreprises ? C'est une très bonne initiative. J'espère qu'elle se renouvellera. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que nous puissions avoir des points de situation sur l'avancée des dossiers économiques. Et plus précisément sur l'implantation des entreprises extérieures à Salon, des nouvelles entreprises qui viennent s'implanter. Je suis impatient de voir la seconde édition, parce que ça semble très prometteur. Je pense que c'est très fédérateur. Et puis c'est très motivant aussi pour des entrepreneurs de savoir qu'on a un soutien de la ville et que l'on peut aussi s'investir personnellement et en évoluant sur l'entreprise en étant accompagnés. Et qu'attendiez-vous de cette présentation de votre entreprise aux autres entrepreneurs du bassin salonné ? Peut-être faire connaître notre entreprise un peu mieux, parce que même si on est ancien sur Salon, peut-être la plus vieille entreprise de Salon, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Il y a encore sûrement beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais eu l'occasion de pousser nos portes et de venir visiter notre savonnerie. Donc c'est toujours agréable de faire connaître encore un peu plus. Sous-titrage ST' 501